Sous-titrage Société Radio-Canada La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bonjour les amis et bienvenue dans Radio Maalif. Nous sommes avec le professeur Triki, l'érudit, chez lui, dans son bureau Al-Mohad de Marrakech. C'est ça, c'est Hamid ? Merci de recevoir. Al-Mohad, ça fait trop. Ça fait beaucoup. J'aimerais bien, mais ce n'est pas Al-Mohad. Alors vous êtes parmi vos casquettes. Vous avez une attirance et une grande culture en ce qui concerne les monnaies. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus ? Les monnaies peuvent être abordées sous différents angles. J'aborderai un seul angle. Je ne parlerai pas de la valeur monétaire des choses. Parce qu'à chaque fois qu'on vient vous voir, on est venu vous voir pour les Al-Mohad et vous êtes venu vous voir pour Esfi. Et à chaque fois, vous nous parlez des monnaies comme étant quelque chose d'important dans votre récit. Donc c'est pour ça qu'on a voulu avoir un petit zoom là-dessus. Eh bien, vous avez eu raison. Parce que c'est important pour moi, dans ma manière de narrer l'histoire, je ne la vois pas sans référence à la monnaie de l'époque. Mais comme je ne suis pas fort dans le domaine des évaluations, je traiterai la monnaie, les monnaies marocaines, très rapidement à travers leur déploiement historique. Mais en insistant essentiellement sur ce que j'appellerais les messages monétaires. Voilà. Parlez-nous des messages monétaires. Donc d'abord, la monnaie marocaine, elle est très ancienne. Très ancienne, ça veut dire, je parle de la monnaie d'époque musulmane. Parce qu'il y a aussi la monnaie Juba 2, etc., de l'Antiquité. Mais parlons de la monnaie d'époque musulmane. Le début, c'était les pièces de Syrie, de Damas, etc., qui étaient valables ici comme en Andalousie. Puisque la monnaie n'a pas de frontière, puisqu'en fait, elle était évaluée au poids. Oui, c'est-à-dire qu'elle a elle-même une valeur. Un dinar égale 2,93 grammes, un dinar égale 10 dirhams, et ainsi de suite, en or, etc. Donc on pouvait même les échanger au poids. Et donc, où qu'elles soient frappées, si elles sont de bonheur, elles sont acceptées. C'est un objet, en fait. C'est un objet qui a une valeur qui est liée à... Un objet qui a sa valeur en soi, et s'il est bien exécuté. Alors, la monnaie marocaine démarre... Il y a d'abord deux sortes de monnaie marocaine. C'est le dirhams qui est à base d'argent, et le dinar qui est à base d'or. Après, il y aura du cuivre. Ça va devenir le flus. Le fels. Le cuivre plus tardif. Donc, disons, première monnaie d'or dinar qu'on lui frappait au Maroc, ça remonte au milieu du Xe siècle, et elle est, comme il se doit, frappée à Sigilmessa. Quelque chose comme 1954, ou quelque chose comme ça. C'est un émirat, Sigilmessa, on peut dire comme ça. C'était un émirat indépendant qui a frappé monnaie, parce que c'était le point d'aboutissement des caravanes de l'or. D'accord. Donc ça, c'est le premier qu'on connaît islamique. La première monnaie d'or. Première monnaie d'or. Frappée sur le territoire marocain. D'accord. Parallèlement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup une profusion de frappes monétaires de dirhams. À l'époque, Idrisside, et de la part des principautés, même des Brouhata, par exemple, des principautés hors du territoire Idrisside. Les Idrissides, il y avait peut-être, je ne me rappelle plus, au moins une vingtaine d'ateliers, et la répartition des pouvoirs entre Idrissides s'est faite en fonction de l'existence des mines d'argent. D'accord. Qui dit mine, dit atelier, dit monnaie. Oui, alors c'est-à-dire que le prince s'installe et que la principauté est là, il a la monnaie à côté. Et de toute façon, il faut imaginer qu'on ne va pas commencer à déplacer des sommes importantes. Chaque atelier devait répondre un peu à sa région, aux besoins de sa région, parce qu'on ne va pas déplacer des kilos et des kilos d'or sur les routes. Ça s'est fait, mais ce n'est pas recommandé parce qu'il y a le brigandage, etc. Maintenant, les monnaies ont une importance capitale dans le domaine du message politique et religieux. Je vais vous laisser rier en fonction des formules qui existent que telle ou telle dynastie a choisies. Si on commence par les idricides, il y a les monnaies kharigites, comme celle du Taudra. Il y a des monnaies très spéciales qui reconnaissent Younes, etc. Mais avec les idricides, il faut insister sur un aspect. D'abord, le module de la monnaie, il ne fait que reproduire celui de Damas. Puisqu'eux sont arrivés de Damas et que les Oumayyads, etc. sont partis vers l'Andalousie après l'arrivée de Damas. Donc là, c'est la profession de foire. Donc inversé. Ça, c'est les Damas. La première monnaie des dirhams marocains. Mais par contre, quand on arrive aux idricides, apparaissent les noms des princes. Il fallait dire, c'est nous les princes. Donc il y a toujours, toujours, toujours la référence à Ali. Ça, c'est très important. Ça peut être en haut et en bas et au milieu à la formule pieuse. D'accord ? Donc quels sont les princes idricides qui ont leur monnaie à leur nom ? Tous. Tous. Qu'il s'agisse d'Idris 1, Idris 2, Mohamed 1er, Isa et tout. Donc on trouve des pièces comme ça. Une fois qu'Idris 2 est mort, il y a son frère Mohamed qui va partager, créer les principautés. Et chaque principauté a ses monnaies en fonction, comme je l'ai dit, des lieux de production de l'argent. C'est de la monnaie d'argent. C'est des dirhams. Exclusivement. Mais la mention de Ali, ça laisse désirer concernant la version qui remonte à l'époque mérinide sur les idricides sunnites. Les idricides, ça pose problème. Ça pose problème dans le récit officiel. Mais le récit historique, aujourd'hui, fait plutôt pencher du côté chiite. Maintenant, ça commence à se dire. Voilà, on n'est plus sur les mérinides. Mais pendant longtemps, on ne le disait pas. Il y a même une monnaie, une monnaie qui ajoute d'abord toutes les monnaies en le nom Ali et après le prince qui a frappé. Qui gouverne. Et l'atelier, bien sûr. Mais il y a une monnaie qui existe à la banque du Maroc, à la collection de banque du Maroc, où il est écrit, Bon, c'est clair. Arrivent les Almoravides. Tout ça, c'est écrit sur la pièce. Oui, oui, oui. C'est dans le pourtour. Ah, d'accord. C'est-à-dire... Plus un verset coranique, plus... Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est quand on met que ça plaise ou non. C'est-à-dire qu'on peut résumer... On peut traduire ça par que ça vous plaise ou non. Oui. En résumé. Donc, on est dans une atmosphère de tension. C'est-à-dire que c'est une affirmation. Je n'ai pas envie de dire qu'elle est agressive, mais qu'elle est forte. Elle est très forte et elle est clairement alouite, quoi. Alide, comme on dit. D'accord. Alors, avec les allemois, les almoravides, bon, eux, ils prétendent qu'ils vont réintroduire le bon islam sunnite. Et leur formule, c'est... Tout autour. D'accord. Seul est admis de la religion musulmane. Bon. Mais leur monnaie, elle est en or et en argent. Mais le plus important, c'est en quantité même, c'est l'or. Et l'or, al-Moravide, est tellement purifié. Il est travaillé... C'est très beau, hein ? C'est très beau. Et il est travaillé un peu à la manière d'une pizza, c'est-à-dire jusqu'à 15 fois la fonte pour le purifier. Et à l'analyse... Elle est fondue et refondue et refondue 15 fois. Elle est refondue plusieurs fois. Et enlever toutes les impuretés et ne laisser qu'une toute petite fraction qui peut être le 5 millième du minerai d'origine qui est mélangé avec du cuivre ou autre chose. La monnaie al-Moravide, elle est malléable. Elle est pliable. Or, analysée dans, je crois, Pennsylvanie, par les méthodes les plus modernes, sur des milliers d'exemplaires, elle donne jusqu'à 950 000... La moyenne, c'est 950 000 unités d'or pour 50 unités non-or. Mais ça arrive parfois jusqu'à 990 000. C'est-à-dire que c'est des taux très forts de pureté. Très forts de pureté. Y compris dans les standards internationaux. Et cela a fait que c'est ce qui s'appelle le marabotin. Le maravédiche. Le marabéti. D'accord. En français marabotin, en espagnol maravédiche. Avec S à la fin. Et diffusion, sans exagération, le dollar de l'époque. En Méditerranée, bien sûr. Faut pas oublier qu'on a trouvé des trésors de monnaie en argent. Mais Idrisside, au bord de la Volga. Mais en quantité. Vous parlez des Idrissides, là. Peut-être Lévi. Vous avez parlé de l'or Idrisside ou l'omoravide ? Oui, Idrisside. Mais j'y pense maintenant. C'est la diffusion. Parce qu'on a également trouvé des dinars al-Moravide, je pense, dans le nord de l'Europe, non ? On l'a trouvé partout. En Europe. On l'a trouvé beaucoup en Italie. On l'a trouvé beaucoup en Sicile. Un prince de Sicile exige d'être payé par un prince de Provence. un marquis ou un prince de Provence en monnaie al-Moravide. De toute façon, quand vous avez dit que... Au XIIe siècle. Au quel siècle ? XIIe. L'époque al-Moravide encore, au début des Almoides. Et donc, l'or est très important, l'or est très pur. Et la force de cette monnaie, elle est restée valable en Égypte, etc. Même beaucoup plus tard, on la recherche à cause de l'or qu'il y a dedans, qui est très pur. Arrive après les Almoides. Les Almoides vont utiliser la monnaie, qu'il soit de l'argent ou de l'or, en mettant des formules, soit qui ont un certain parfum chérite, parce qu'ils étaient en partie, comment dirais-je, sympathisants, soit qui, surtout, avant tout, qui imposent le statut d'Ibn-Toumert, comme il m'a dit. Alors, Lahourbouna, il m'a dit Imamouna. Lahourbouna, Mohamedun Rasoulouna, il m'a dit Imamouna. Bon, mais dans les monnaies d'or, Almoide, il est carrément dit, il m'a dit Imamouna, il m'a dit Imamouna, il m'a dit al-Qa'im bi-amrillah. Qa'im bi-amrillah, c'est une formule chéite. Or, la monnaie, elle est utilisée, comme on dirait aujourd'hui, une annonce publicitaire. Un message. Un message, les petits carrés de moins d'un gramme, Almoide, sont dans toutes les poches. Dans toutes les poches, on les matraque avec, il m'a dit Imamouna. Il m'a dit Imamouna, mais ça c'est sur l'argent. Sur l'argent. Il m'a dit, Imamouna, il m'a dit, comme c'est de l'or, ça s'adresse à des gens plus aisés, donc plus intellectuels, supposants, plus capables de mieux comprendre. Ils avaient chéite, ils étaient même les al-Mohad, du coup. Ouais, écoute, quand il y a Qa'im bi-amrillah, c'est une formule chéite. D'accord. Après, arrivent les mérinides. Moi, je dis toujours, pour amuser le public, que les mérinides sont arrivés un peu... Par hasard. Par hasard. Ils ont trouvé la porte ouverte, la trouée de Taza ouverte. Ils sont entrés, il n'y avait plus de résistance. Ils ont choisi Fès. Et au-delà, c'est Alhamdallah. Alors, donc, Sokrolillah, Alhamdoulillah, il a dit les formules. Sokrolillah, Alhamdoulillah, il a achéré. Toutes les monnaies d'or. Et les monnaies mérinides d'or d'argent reprennent la forme carrée du Qirat, c'est-à-dire une fraction de dirhams, Al-Mohad. Sauf qu'ils n'ont pas mis les mérinides d'Imamounah. Ils ont remplacé par le Coran ou l'Imamounah. L'Abbouillah, Mouhamman, Rasulullah, le Coran ou l'Imamounah. Au-delà, Allah, Sokrolillah, Alhamdoulillah. Ou la quwwata illa billah. Etc. Très content d'être arrivés là où ils sont arrivés, en fait. Comment ? Le message, c'est qu'ils sont contents d'être arrivés là où ils sont arrivés. Ils sont tout heureux et ils n'ont rien fait pour. Ils n'ont pas de doctrine à imposer. Ils imposent la doctrine. Peu à peu, ils vont adopter de manière définitive au Maroc, introduire le sunnisme final maliquite. Il existait avant, combattu par les Al-Mohad, puis après revenu, etc. Et depuis, on est... Alors maintenant, on arrive aux Sahadiens. Et là encore, il y a comme un parfum de chéisme. Parce qu'eux aussi, ils disent être shérif. Donc, alawit. Enfin, alawit, ils ne s'appellent pas comme ça. Mais shéid, ça veut dire l'hali. Alors eux, il y a des formules shéid chez les Sahadiens, dont le nom le Mahdi, le premier, s'appelle le Mahdi. Le premier. Le premier Sahadien, ce n'est pas le Mahdi ? Hein ? Le premier sultan, Sahadien, s'appelle le Mahdi. Laqab d'Yalou, c'est le Mahdi. Le Mahdi, c'est un titre, ce n'est pas un nom, en fait. C'est-à-dire que... Ouah, mais c'est juste le Mahdi, si j'ai bien compris. Il s'appelle le Mahdi. C'est un titre, voilà. C'est un titre. Alors, ensuite, après le Mahdi, il y a aussi, la même formule que... Chez les Sahadiens. Dans les dinars de Ahmed al-Mansur. Et ça, c'est par rapport aux Turcs qui ne sont pas shérifs, mais qui exercent le pouvoir comme s'ils étaient amels mu'minines, tout en gardant pour la forme un fantoche impécile. C'est-à-dire que les Turcs sont la grande puissance militaire, et la grande puissance musulmane, en fait, objectivement, de la Méditerranée. Bien sûr. Et les Sahadiens, qui sont évidemment musulmans, bien sûr, entendent les dépasser par leur origine. Par leur origine. C'est comme ça que je le comprends. C'est arabe et shérif. Oui. Parce que les Sahadiens, c'est le grand moment du shérif. C'est vraiment la... C'est le moment où le shérifisme s'impose au plus haut niveau politique. Voilà, comme étant la légitimation... Après, on y est resté. Voilà, on y est resté. Bon. C'est la mise en scène même du shérifisme, pour aller plus loin. Enfin, la mise en scène a commencé avec les Mérinides. Oui. Non, mais là, on a atteint, à mon avis, d'après ce que j'ai lu, un autre niveau. Là, on a atteint le pouvoir suprême. Voilà, un autre niveau. Mais ce qui montre qu'il y a une rivalité sahadienne-ottomane, c'est que le livre, la chronique la plus importante d'Ifrani, qui parle des Sahadiens, il n'est pas l'Ifrani, mais il est écrit sur l'époque de Moulis Maïl. Et bien, à un moment donné, l'Ifrani, qui est un très bon historien, il parle des débuts, Mohamed Cheikh, etc. Puis à un moment, il s'arrête. Il fait un long développement inattendu sur qu'est-ce que c'est le khalifa, le khilava, le khalifa. Il s'appelle ceci, c'est Naromar, et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis après, il stoppe, et il continue avec le successeur de Mohamed Cheikh. Or, Mohamed Cheikh, le deuxième, le fondateur, a été tué par les Turcs. Et sa tête accrochée à... À la porte d'Istanbul. À Istanbul. Bon, ça, c'est la rivalité. Alors, à titre anecdotique, il y avait quelqu'un qui, je ne donnerai pas le nom, qui avait soutenu sa thèse, quelque part, au Caire, sur ce livre. Sur le livre où il y a l'histoire du khalifa. Alors, il a décidé que, comme il ne connaissait pas, c'était un piètre historien, il a dit, tiens, ce monsieur, il ne sait pas écrire l'histoire. Regarde, il a sauté de là à là, il a fait un long développement, ça n'a pas de rapport avec le sujet. Il n'a pas compris qu'il veut dire que les vrais imams, ce sont les sahadiens. Et que voilà pourquoi ils sont, ils méritent. Donc, en fait, ce long développement sur Khilifa, c'est une légitimation de la position saadienne. Mais non, il y a 15 ou 20 pages, je ne sais pas. Petite question, rapide, puisqu'on est sur les sahadiens. Ils ne s'appelaient pas eux-mêmes les sahadiens, n'est-ce pas ? Eux-mêmes. OK. Ils ne s'appelaient pas les sahadiens. Là, c'est par la suite, parce qu'on veut dire par là qu'ils ne sont pas shérifs, vrais. Mais par Halima Saadia. Mais Halima Saadia. La nourrice. Voilà, la nourrice. Donc du côté bas de gamme. Le lait aussi, il joue son rôle dans la baraka shérifienne. Alors, est-ce qu'il y a eu des messages politiques sur les monnaies d'Ahmad al-Mansur, par exemple, par rapport à son règne ? Il y a surtout Aboul Abbas, Ahmed, Al-Mansur, le qaim bi-amrillah, etc. Le khalifa, l'imam, le qaim bi-amrillah, etc. Donc, ils s'imposent comme khalifes de droits divins, quoi. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les monnaies, sur la suite ? Les monnaies halawites, d'abord, on commence avec Moulay Rachid, dans le cadre des messages dont on parle. Moulay Rachid est le premier à avoir mis son nom en tant qu'imam. Son nom ? Son nom, Rachid. Rachid, sur les petites monnaies en argent. Il n'y a rien d'autre. Rachid ou imam mouna. Quand vous dites le premier, il n'a eu avant, mais le premier halawite, vous voulez dire ? Non, mais je veux dire le premier halawite. Et comme il est le premier, il veut que son nom soit connu. C'est moi qui suis là. Ah, d'accord. Vous voulez dire ce qu'on est du marketing ? Le marketing. C'est pour ça que je dis que c'est dans le cadre du message. Parce qu'après, ce sont des formules qui remplacent le nom. Et le nom peut être, non pas au milieu, mais... Ou là, simplement, le nom de l'atelier avec Mohamed Mabdallah. Il y a des milliers et des milliers de pièces de dirhams d'une facture qui laisse beaucoup à désirer. Au niveau de la qualité de l'écriture, peut-être est-ce des juifs qui ne connaissent pas bien l'écriture arabe qui était chargée de la frapper, on ne sait pas. Mais d'abord, la formulation, elle est seulement C'est tout ce qu'il y a écrit. C'est tout. Et de l'autre côté, une petite formule religieuse. C'est tout. On va comprendre. Ça veut dire, je dis et je répète que Dieu est unique. C'est ce qu'il faut. Alors, c'est écrit dans les monnaies de Mohamed Mabdallah et la suite. Ahadun ahad. Invariablement d'un côté et de l'autre dans les babés. Et de l'atelier, d'accord. Mais alors, on dirait qu'ils ont été rongés ou mastiqués. Par contre, il y a eu un moment, un message très spécial. C'était à l'époque de Mohamed Mabdallah, il y a eu une très forte peste. Et la monnaie, le petit numéraire est devenu très rare. Très rare. À cause de la crise qui a suivi la peste. Et on a frappé de très belles pièces, qui sont parmi les plus chères aujourd'hui dans le marché, qui sont l'équivalent d'un métral, ça veut dire 10 dirhams. Ça veut dire presque 30 grammes par pièce. À Rabat, à Tétouan et à Marrakech. C'est tout. Or, dans les grandes pièces de métral de 10 dirhams, à cause de la peste, mais sans dire le mot, on a écrit le verset coranique contre les thésorisateurs. Ah, d'accord. C'est quel verset coranique ? Pour inciter les gens à ne pas thésauriser. Pour inciter les gens, comme tu as 30 grammes, tu es obligé de faire la monnaie, de réduire les 30 grammes en petites pièces. Pour pouvoir gérer tes besoins. Mais pour répondre aux besoins du... C'est une des rares fois où on a pensé à la population. Non, en fait, c'est très intéressant, mais je veux juste être sûr d'avoir compris. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où il n'y a pas de petite monnaie. La rareté de la petite monnaie s'est faite rare à cause de la crise économique consécutive à la peste. À la peste, très bien. Sur les gros billets, l'équivalent de les gros billets, il y a écrit le message divin qui dit « Ne thésaurisez pas ». Ça veut dire, en gros, ne mettez pas ça dans un... Vous allez à un enfer. Voilà, si vous mettez ça dans un... Exactement. Donc, ça incite ces gens riches, puisqu'ils sont riches, puisqu'ils ont des gros billets, à dépenser. Oui, mais pour dépenser, il faut bien qu'ils... Et donc, à casser sa grosse monnaie. Qu'ils sortent leur petite monnaie. Voilà, donc ils sortent leur petite monnaie, etc. Qu'ils se reflètent chez la population. C'est un message politico-monétaire. Politico-monétaire et dans une situation donnée, et ça s'est arrêté, là. D'accord. Voilà. Donc, c'est la seule fois qu'on a vu ce verset arriver. C'était par rapport à la situation. Alors, ce qu'on a dit des monnaies d'argent, à la huit, est valable également pour les dinars d'or, qu'on n'appelait plus les dinars, qu'il y avait un poids inférieur à celui des dinars d'antan. Ensuite, qu'il y avait une forme, qui sont plus petites, de diamètre, et qui ont également, dans les bars, bifesses. Essentiellement, il y a eu quelques frappes à Meknath, etc. Mais au XIXe siècle, le seul atelier en or qui a fonctionné, sur les halawites, c'est celui de l'or. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce sujet ? Parce que les messages sont intéressants. La prise de Tétouan, et la crise, et la facture à payer aux Espagnols pour libérer Tétouan. Là, on est au XIXe siècle, on est en 1859. Elle a été payée en monnaie de son nante, et tribusante en or. Ça a vidé les caisses. C'est la fameuse ruine du XIXe siècle. C'est la ruine à commencer. Et après ça, il fallait penser à réformer la monnaie. Et c'est avec Moulin Hassan Ier qu'il y a cette réforme, qui emmène le riel Hassani, qui est grand en argent, comme le mitral, 30 grammes, et puis toutes les subdivisions. Le demi-mitral, le quart, le dirham, et le demi-dirham, un huitième. Donc, c'est toute la série comme ça. Mais nous n'étions plus maîtres de la frappe parce qu'il fallait, les Européens, dans le cadre de la réforme, imposer leur style monétaire. Et aussi, que ce soit leurs ateliers, Paris, Londres, Berlin, qui frappent. Notre monnaie. La monnaie en arabe, selon les formules qu'on leur a données, etc., et les motifs. Or, le Hassani, Azizi, Hafidi, jusqu'à Yousoufi. Jusqu'au début du protectorat. Ce sont les séries frappées à Paris, à Berlin, ou à Londres. Excusez-moi, ce qui confirme beaucoup ce qu'on entend très souvent au sujet du protectorat marocain, c'est qu'on a perdu notre indépendance avant de signer le protectorat. En 1912, on avait déjà perdu des grands pans d'indépendance. Bien sûr, on a perdu d'abord le contrôle de la justice avec les humayats. Le contrôle des ports. Le contrôle de la monnaie, etc. Donc, pour terminer, il y a ces frappes. Ils ont eu, comme il fallait, les puissances. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui frappent la monnaie et qui la dosent fortement en argent. Parce qu'elle va leur être retournée. Oui, bien sûr, parce qu'on va les payer avec. On va les payer avec. On va d'abord commencer à payer les banques qui ont donné l'argent et l'intérêt pour frapper les monnaies. Puis après, on va payer avec ces monnaies ce que les Européens vont nous vendre. Donc, en titre d'argent, c'est supérieur à leur monnaie. Eux, c'est, je ne sais plus, c'est 86%. Nous, c'est beaucoup plus. Presque de l'argent pur. Et jusqu'à, beaucoup plus tard, les premières monnaies de l'indépendance, je pense, avec Mohamed V, c'est le réel. Ce qu'on appelle le réel. Réel en argent. qui reprend un peu la forme et la dimension du réel du 19e, de la réforme d'Oumlé Hassan. Là où il y a le portrait de Mohamed V avec le tarbouche et derrière les formules. Eh bien, le réel, celui-là aussi, va chercher un réel. Un réel, c'était, à l'époque, c'est l'équivalent de 5 dirhams. Il y a 30 ans, je l'ai vu dans le souk, il était vendu à 250 dirhams. On va savoir aujourd'hui, combien ça compte parce que c'est de l'argent pur. Donc, jusqu'au bout, nous avons été, je n'ose pas dire le mot. Bon, et quelle est votre pièce préférée, dites-nous ? Quelle est votre pièce préférée ? Celle de Fès, Almoravid. Dinard, or. Un dinard, or qui est magnifique comme calligraphie, comme qualité, comme tout. Je crois qu'elle est de 1140 ou quelque chose comme ça. Quelle est la pièce la plus étrange ? Celle qui vous interpelle ? Celle qui porte des messages surprenants ? C'est la pièce de tétoir Malak Shrava, le mitraille du Mohamed Mabdallah. Anti-tésorisation. Il y a aussi une très, très belle pièce, bien frappée, en argent, magnifique, que j'aime particulièrement. D'autant plus qu'elle a effacé le nom du médiévre, de la monnaie, et c'est celle d'Idriss le Ma'amoun, fils de Jacob le Mansour, qui a renié l'impeccabilité du Mehdi ibn Toumert. C'est le... Il a frappé monnaie et c'est lui qui a ajouté le Coran au Imam Mouna qui va être imité par les Mérinides. C'est la fin du statut de... Mais c'est une pièce magnifiquement... Lui, il était prince de Séville, donc en fait, il a dû emmener... C'est un virage politique aussi. Oui, mais il a dû aussi amener des gens capables de frapper des dirhams de cette qualité d'argent et de calligraphie. Merci beaucoup. C'était super, encore une fois. Saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.